Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je rappelle que la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai fait vendredi. Donc ce qui se passe dans la crypto, j'imagine le temps que je poste la vidéo samedi, le mouvement aura déjà avancé, évolué. Donc peut-être que le running aura déjà fini ou peut-être changement, retournement dans la structure, je ne sais pas. Mais au moins vous aurez mon point de vue sur les autres cryptos comme le Ripple, etc. Je mets en bas de la vidéo le timecode si vous voulez aller directement à la partie crypto et sauter la partie Forex. En tout cas, gros gros merci pour le soutien, merci beaucoup pour vos messages, ça fait vraiment plaisir. La communauté grandit et tout ça c'est grâce à vous, grâce aux personnes qui interagissent avec la chaîne parce que c'est comme ça qu'on se fait référencer par YouTube. Plus il y a d'interactions, like, commentaire, abonnement et plus YouTube met la chaîne en avance. Donc merci beaucoup et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc, haut de cadre, 4 heures, on va déjà voir 1 heure. Donc la dernière fois on avait dit attention, cette structure est corrective, même si on a un dernier peu haut, on peut avoir un drop. Casseur du bas, il est venu casser le bas et il se retournait directement pour faire un running. J'imagine que vous l'avez vu. Donc ce mouvement-là et ensuite il est venu recasser où il va recasser. En tout cas, il n'est pas loin du dernier plus bas. Une fois que ce bas cassé, d'accord, il n'est pas obligé de le faire parce que tant qu'il a cassé ça, c'est bon. Non, celui-là, pardon, c'est bon. Mais je pense qu'il viendra le casser. Une fois ce bas cassé, il va falloir faire attention, d'accord ? Parce que si on retourne sur du 4 heures, on est seulement en train de corriger le move, corriger le up ici. Donc une fois que cette correction est terminée, on ne peut pas savoir quand elle sera terminée, ça ce n'est pas possible. Mais dès qu'on a des setups d'achats à chaque nouveau plus bas, il faut tenter, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas savoir quand elle sera terminée. On peut à peu près voir une fin de structure, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la grosse structure, d'accord ? Donc, une fois le bas cassé, vous faites attention. Maintenant, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un nouveau plus bas et que j'ai un setup de vente, je ne rentre pas. Ok ? Non, ça ne marche pas comme ça. On est ici dans une tendance baissière, même si la tendance globale, c'est plutôt une uptrend. S'il casse le bas et il flague en dessous, on tente. Mais à chaque nouveau plus bas, il faut se protéger parce qu'il peut donner ça, ça et ensuite ou monter et casser le top ou donner une correction un peu plus grande et chuter pour donner une structure plus complexe. D'accord ? Donc, il y a trop de possibilités. Mais ce qu'on sait, c'est que ça, c'est correctif et ça annonce de l'achat. Les sales setup, on les prend en petit time frame et on les manage en petit time frame. Donc, ceux qui ont pris le C du running, ce que je sais qu'il y a... Je peux stiquer dans le groupe qui surveillait un nouveau plus haut par rapport au running. S'il n'est plus dedans, ok, tant mieux, sinon il faudra manager le train. Haut de CHF, on est aussi dans une structure corrective. La direction, c'est la même long terme. C'est de l'achat comme la majorité des hautes. Maintenant, c'est une correction et comme haute CAD, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc là, il y a deux possibilités. C'est où il vient casser le top directement et la correction est terminée. Ou on va entamer une structure corrective plus grande. Donc là, déjà, je vois un setup d'achat plutôt. D'accord ? Mais on fait attention à la cassure du top. Parce que là, il peut buter sur la trend et revenir encore une fois toucher. Recasser le dernier plus bas. D'accord ? Donc même si un setup d'achat ici, la cassure du top, on fait attention. Parce que c'est où il rebute dessus, où il va donner une structure plus grande. Donc comme j'ai dit, ou ça va être la cassure du top, ou une correction plus grande ou plus bas. Donc comme haute CAD, de toute façon, c'est la même structure, même direction. Alors je coupe rapidement Discord pour ne pas avoir les bips. Hop, voilà. Donc, au GPY. Donc au GPY, on avait dit, cherchez de toute façon, ce mouvement, on va y aller en 4 heures. Ce mouvement, il était correctif. Et on cherchait plutôt de la vente. Tant que ce top n'était pas cassé, on cherchait de la vente. Maintenant, le plus bas est cassé. Donc le sell, techniquement, on l'a eu. Mais on doit faire attention à ça. Donc, il peut donner un expanding ici, même s'il y a peu de chance par rapport à ce qu'il m'a fait en interne. Mais ça peut être un expanding. Si c'est un expanding, je vais avoir encore un nouveau plus bas pour une structure un peu pure. Donc l'analyse, même si les structures en interne changent un peu, c'est la même qu'au CHF et la même qu'au 2 CAD. Donc, si vous avez des sell setup et que vous voulez tenter les sell setup, à chaque nouveau plus bas, TP, break-even. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, il peut se retourner pour le gros hop ou pour une plus grosse correction. Donc, direction long terme, c'est toujours de l'achat. Mais oui, on peut avoir un dernier plus bas encore. Odin ZD. Donc, Odin ZD, on voulait un retournement pour une correction ou en tout cas une impulsion corrective. Donc, il a fait un truc un peu dégueulasse. Il a corrigé, mais je voulais un truc un peu plus grand. Alors, le souci, c'est quoi ? C'est que cette structure corrective, ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'il vient de faire. Donc, cette flèche-là, il va falloir la décaler maintenant et la grandir. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire. Donc, grosse correction. Pour moi, je suis dans un A, on aura un B et ensuite un C avant la continuation. Il y a peu de chances qu'il vienne casser le bas tout de suite. C'est possible, mais il y a vraiment peu de chances. Je ne vois pas ce mouvement-là comme une correction. Donc, là, ceux qui sont dans le sel, ceux qui ont pris le sel, parce que le mouvement, il était clairement correctif pour de la vente. Ici, je crois qu'on avait annoncé un Roney quelque part. Mais ceux qui sont dedans, il va falloir break even. Parce qu'à tout moment, il peut corriger tout ce qu'il vient de faire. Avant de continuer le drop, bien sûr. Pour le 1, 2, 3. Du coup, ceux dans l'achat, si vous arrivez à avoir le bail, le début de la correction, il faut bien se dire que c'est juste une correction qu'on achète. Et pour les autres, ceux qui veulent patienter et attendre la correction, c'est mieux de vendre à ce moment-là. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera de la vendre. Mais on va le voir. De toute façon, il va falloir laisser la structure se développer encore un peu. Mais c'est toujours la même analyse. De toute façon, ce que je montre ici, je l'ai montré quand on était encore au top. Avant même d'avoir le drop. On a dit qu'on allait avoir un sell, une correction et encore un opium. On est dans ce sell. On est dans le premier move. Actuellement, ça se développe comme prévu sur la grande structure, mais ça peut vite changer. Par exemple, s'il vient casser le top, toute la structure saute et va falloir revoir tout le move. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi ça ? Ode USD. Donc, c'est un Ode. Même chose en interne. Le mouvement ici est plutôt correctif pour de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est plutôt correctif pour de l'achat. Mais il peut monter encore un peu et redonner un nouveau pub. Là, on peut être sur un running encore, comme son cousin. Donc, ce qui tente le bas ici, tant que ce bas n'est pas cassé, ce qui tente l'achat ici, il faut faire attention à la cassure du top, parce que lui, il peut venir casser ce bas-là. Mais moyen-long terme, on cherche de l'achat. Donc, je n'ai pas besoin de préciser, là, dans cette vidéo, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de préciser qu'on est en train de traiter deux structures différentes, parce que la majorité de ceux qui regardent cette vidéo, vous suivez mes vidéos depuis assez longtemps pour comprendre le concept de Fractal et de « on peut chercher de la vente dans un move et de l'achat dans un autre ». Ce n'est pas la même structure. Mais c'est des trucs que je vais devoir préciser dans mes vidéos crypto, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et voilà, ils ne connaissent pas encore le concept de Fractal. Qu'on peut chercher de la vente dans un mouvement et de l'achat dans un move. Donc, 4 CHF. 4 CHF, c'est toujours la même direction. On a dit d'acheter au départ, qu'on a eu ici. Ensuite, on a dit de vendre, qu'on a eu là. C'est toujours la même direction, en fait. Donc là, l'objectif, c'est de la vente sur la grosse structure. Donc le sell, ici. Donc si ce mouvement-là corrige, on continue à chercher de la vente. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Ben, rien. Ceux qui ont vendu ici, j'espère qu'ils ont réussi à en profiter. Maintenant, ceux qui prennent la grosse time frame, bon, break-even. Si vous le voyez, corrigez-la. On va faire patienter. Mais si on focus sur la structure 4 heures, c'est la même direction. C'est toujours de la vente. C'est HFJ Pure. Et lui, il a cassé le top. Heureusement, je vous ai dit de rester à l'écart pour justement éviter de se faire avoir par ce genre de moment. Du coup, ce qu'il a donné en interne, c'est dégueulasse. Et c'est normal qu'on n'a pas pu le rentrer dedans. Donc, c'est où on va avoir un running plus tard, mais ça, j'y crois un peu moins, où on a eu un contracting en interne. D'accord ? Donc, pour ce... Alors, c'est 1, 2, 3. Alors, ça, ici. Et du coup, ça expliquera pourquoi... Ça explique pourquoi il a donné des moments agressifs derrière pour un 1, 2, 3 là. Et on s'est terminé ce 1, 2, 3 là. Fini la structure encore en contracting. Et ensuite, le up. Mais du coup, on peut avoir un autre running derrière ici pour une continuation vers l'eau. OK ? Donc, je vais pour le contracting pour le moment. S'il donne un running après, bon, ben, au moins, maintenant, on sera fixé. Mais c'était clairement pas une structure à trade. On a pris les sell setups qu'on a annoncés. Donc, il y avait des sell setups ici qu'on a pris. Il y en a eu un autre ici, en petit time frame. Mais à partir de là, dès qu'il a enchaîné 3 mouvements agressifs l'un après l'autre, j'ai dit, restez à l'écart. Et on a bien fait, parce qu'un contracting, il vaut mieux oublier. Maintenant, sur la grosse structure. Hop, le mouvement ne change pas trop, sauf, au lieu de trade un régulard, maintenant, on va trade un contracting. Et sur la plus grosse structure encore, le mouvement ne change pas du tout. D'accord ? Parce qu'on a dit quoi quand on était là ? On a dit, on peut avoir un régulard, continuation vers l'eau, pour casser le top. Ben, maintenant, on peut avoir un running, continuation vers l'eau, pour casser le top, ou il va venir casser le top directement. Ça, j'y crois un peu moins, mais c'est possible. D'accord ? Donc, long terme, c'est toujours cassure du top et ensuite un gros sell. D'accord ? Faites attention, c'est du CHF, donc, il faut faire attention sur le CHF. Du coup, maintenant, s'il vient donner un running ici, ben, on ira chercher encore un dernier push. S'il corrige et il monte, casser le top, on ira chercher maintenant, on ne traite plus la structure 1h-4h, mais daily. Le DAX, alors le DAX, ici, hop, on va y en 1h, si ce mouvement-là, c'est un A, si ce mouvement-là, c'est un B, avec un beau sell setup, tant que ce bas n'est pas cassé, et je répète, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un up ici, pour un regular flat classique. Et ensuite, on peut chercher de la vente. on fait ça uniquement si on a ce que je viens de montrer. D'accord ? Mais uniquement si on a ce que je viens de montrer. S'il vient casser le bas-là, on peut avoir un running pour une continuation derrière. Mais, en gros, 4h, s'il corrige, hop, c'est de la vente. Il n'a toujours pas cassé ce bas-là, donc il peut toujours redonner encore un haut plus haut. D'accord ? C'est pour ça, il faut bien être vigilant, il faut bien attendre le flag ou la correction, le flat ici, si je veux continuer la vente. S'il casse ce bas, ce serait beaucoup plus intéressant pour de la vente. DXY, donc DXY, on cherche, du coup, on a dit de running et là, s'il continue à corriger, je veux qu'il vienne casser ce top. Au moins, on aura validé ce running ici. On sera débarrassé de cette structure. D'accord ? Donc, ceux qui veulent acheter ce mouvement-là, c'est de l'interne, mais à la casse sur du top, vous faites attention. Long terme, c'est toujours pareil. Juste pour rappel, là, on est juste en train de corriger ici. Donc, pourquoi je dis qu'on peut trade une direction dans une time frame et une autre dans une autre. Même si là, il monte un peu, on est en train juste de corriger pour de la vente à la base. Les flèches n'ont pas changé. euro haute. Euro haute. euro haute en une heure. Donc, ici, on est en train de trade une correction à la hausse pour, à la fin de cette correction, on cherchera de la vente. ici, on peut avoir un drop pour valider un regular flat et ensuite, une continuation vers l'eau. Donc, même s'il donne un nouveau plus haut, n'oubliez pas qu'on est en train de trade une structure corrective. C'est tout. Donc, si vous avez des setups d'achat et que vous prenez le setup d'achat à chaque nouveau plus haut, vous vous protégez parce qu'après, il peut se retourner à tout moment. On ne peut pas savoir combien de temps va durer cette structure corrective. Là, il peut très bien donner ça, ça, chuter. Il peut spike, corriger, donner une plus grosse correction ici et chuter ou spike vers le haut, corriger là et donner vraiment une plus grosse correction avant de chuter. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas le savoir. On va voir quand ça va devenir complexe mais au départ, ce n'est pas évident. Donc, on trade la petite structure en gardant en tête la grande. Donc, si ça, c'est un moment agressif pour un A et ça, c'est un B, oui, on peut avoir encore un petit drop tant que ce top n'est pas cassé. Eurocad, alors, il faut que je sois en 4 heures sinon. Ok, donc, Eurocad, on a dit de chercher des setups d'achat à la base. Ici, on a dit flag, chercher de l'achat. Voilà, on a eu ce morceau-là. S'il continue à flag tant qu'on est sur la trend, on continue à chercher de l'achat à chaque nouveau plus haut. Break, pour les mêmes raisons que Eurohood. C'est que si là, la structure est terminée, il viendra casser le top et dans ce cas-là, tant mieux si on charge l'achat. Sinon, il peut très bien casser le top, spike, corriger, donner encore un autre plus bas. on verra quand c'est le cas. Mais ça évite de se prendre les petits spikes en interne. Donc, bien se dire que tant qu'on est sur la trend, s'il y a des setups d'achat, on continue à chercher de l'achat. Donc là, il a donné potentiellement un petit régular ici. Hop, hop, pour un autre hop. Tant qu'on est au-dessus de la trend. Euro-CHF, donc Euro-CHF, long terme, c'est toujours la même direction. de la vente pour cette flèche. Court terme, je vous ai dit attention, on peut avoir un sell ici pour un running. Du coup, on l'a eu pour un expanding et je vous ai dit si c'est un expanding, on peut avoir encore un opion. Ce qui a donné. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des setups de vente, ça peut se tenter. Si vous le voyez corrigé, on oublie parce qu'il y a toujours la chance d'avoir ce mouvement-là. Hop, qu'on avait vu aussi. celui-là. J'y crois un peu moins, mais c'est possible. Mais si flag, correction ici, on va venir chercher le gros drop. D'accord ? Parce que l'objectif, c'est la grosse structure. Donc, 1, 2, 3 ici pour un 1, 2, 3 là. Terminer ce regular flat pour une continuation vers le haut. OK ? Euro-GBP. Donc, Euro-GBP, on reste encore à l'écart. Ce mouvement est vers la fin, mais il peut chuter encore une fois. mais on est vers la fin d'une structure, ce qui est une bonne nouvelle si on cherche un running. Donc, on va attendre que cette structure se termine. Ici, dans le groupe, normalement, je vous ai montré comment on traite ce genre de mouvement. Mais sinon, si on ne sait pas, on reste à l'écart parce que oui, il peut redonner un nouveau plus bas. Long terme, c'est toujours de la vente. On peut juste avoir un running avant la continuation. Alors, c'est quoi ça ? J'ai trop de flèches. Il faut vraiment que je supprime toutes ces flèches parce que ça devient maintenant du bazar. OK, Euro-GBP. Donc, Euro-GBP, il a fait la même chose. Il est en train de faire la même chose que Euro-CHF, j'ai l'impression. Et ça, on l'a dit de toute façon. On a dit qu'Euro-GBP peut nous donner couper. Je ne m'attendais pas à ce qu'il suive vraiment chaque mouvement jusqu'au bout. C'était un peu abusé, mais il a l'air d'être motivé pour ça. Coller. Et du coup, on peut avoir ça, en fait. D'accord ? Donc, il a peut-être décidé de suivre la structure jusqu'au bout. On avait annoncé, nous, de la vente ici, là-dedans, parce que Euro-CHF l'avait fait. Et on a dit qu'il peut corriger avant de chuter ou monter comme Euro-CHF. Et apparemment, il a décidé de monter comme Euro-CHF. Alors attention, on peut avoir un drop, un spike vers le bas pour du nerf. Je sais qu'on aille surveiller une structure un peu plus complexe pour le running. Donc, si ça, c'est un B, on peut avoir un 1, 3 ici, il peut spike et continuer à monter. D'accord ? Le running ne s'invalide pas pour autant parce qu'on a eu ça. D'accord ? C'est toujours possible. Mais s'il a envie de suivre du coup la structure de Euro-CHF, alors malgré ce spike, il va continuer à monter et casser sa top. En tout cas, c'est quand même impressionnant qu'il ait suivi clairement la même structure. Euro-NZD et en décalé. Surtout, il a fait la même structure en décalé. Ce n'est pas en même temps. Ils vont commencer à me sortir l'excuse des corrélations, sauf que là, il l'a fait en décalé. C'était quoi ensuite ? Euro-NZD. Alors, Euro-NZD, on a dit, attention, on peut avoir un drop pour un running, il me semble. Du coup, il y a un petit setup ici. une fois ce bas cassé, vous devez faire attention. D'accord ? Parce qu'ici, à chaque nouveau plus bas, on peut être sur la fin d'une structure. On est potentiellement sur la fin d'une structure. Donc, si on prend les sales setup, c'est pour le running en interne, mais il peut très bien ensuite donner le plus gros running avant le drop. D'accord ? Long terme, c'est toujours de la vente. Si on achète, s'il y a des setups d'achat et celui qui va acheter, c'est de l'interne. Mais ça n'a pas changé. Ok ? La direction est toujours la même. EURUSD. Donc, EURUSD, attention, il peut venir casser ce top. À la cassure du top, on cherche des setups de vente parce qu'on l'a dit quand on était ici. On a mis cette flèche et on est juste en train de valider cette flèche actuellement. Donc, c'est où on va avoir une structure plus complexe. Un B là, C, A, C aussi, donc ABC ici et ensuite le drop. En gros, c'est la même chose sur Aroni. S'il vient casser le top et on a des sell setups, on cherche. Tant que ce bas n'est pas cassé. Le, CAC 40. Alors lui, il n'a toujours pas cassé ce bas-là. Donc, il va falloir être vraiment vigilant. C'est à peu près pareil que le DAX. voir s'il donne un running ici. Ce genre de mouvement, on ne traite pas ça. On a trop de mouvements agressifs. Là, OK, là, OK, mais là, j'ai un mouvement agressif, 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 et quand même aussi agressif derrière. Donc, on ne traite pas ça parce que là, il peut commencer sa structure corrective ou il peut spike, casser ce bas. On ne sait pas. OK ? Moi, j'aimerais bien qu'il ne casser ce bas. Au moins, ça valide la fin de cette structure et le départ de la tendance baissière. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, il peut venir casser stop encore une fois avant de chuter. D'accord ? Long terme, on connaît la direction. Le problème, il est là-dedans, en fait. Donc, on surveillera au cours de la semaine, mais là, c'est risqué. Si je regarde mon petit time frame, ce mouvement, si c'est un B, on peut avoir un push. Mais le problème, c'est ce move plus ce move. D'accord ? C'est ça, le souci. GBP Aude. Alors, GBP Aude, on va aller en 4 heures déjà voir ce qu'il a fait. Ok, c'est toujours le même move qu'on a eu mercredi. On a dit mercredi, il est peut-être déjà en train de valider le running ici. Donc, s'il est en train de valider le running, il continuera à monter encore un peu. Et après, on cherchera les setups de vente parce que l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est le gros drop ici. Là, ce n'est qu'une correction. Donc, c'est où il donne ça ? Drop. Et ensuite, il commence la grosse structure corrective avant de chuter. Ou, il chute directement. Ou, il va entamer la grosse structure corrective tout de suite avant de chuter. Donc, chuter, chuter, chuter. C'est ce qu'on cherche sur la grosse time frame. Quand on achète en interne, c'est qu'une correction. Donc, pour le moment, on va viser le running simple. Après, on verra si ça devient plus complexe ou pas. GBP CAD. Alors, GBP CAD, il n'a toujours pas cassé ce top. Donc, l'objectif, c'est le top. Une fois le top cassé, c'est de la vente. D'accord ? Vite fait, on va regarder le... OK. Donc, s'il flagge ici, il est recherché la cassure du top. Donc, la structure suit tranquillement. Donc, pour le moment, on continue à chercher ça. GBP CHF. Lui, avec GBP JPY, moi, je vous conseille de rester à l'écart. Maintenant, pour les plus courageux, attendez la cassure de la traîne d'un flagge si vous cherchez de la vente. D'accord ? Au moins pour ça. Donc, s'il n'y a pas de cassure de traîne, il vaut mieux éviter parce que ce mouvement-là, il est vers la fin. Donc, s'il y a ma cassure de traîne d'un flagge en dessous, je chercherai un régulard pour ensuite la continuation parce que long terme, c'est toujours de l'achat. GBP, restez à l'écart aussi parce qu'il y a toujours le potentiel running ici mais le problème, c'est celui-là. Rappelez-vous. On a dit si le running ici est terminé, il viendra casser le top et ce n'est pas une correction. Ce qui veut dire que si ce n'est pas une correction, c'est une impulsion. Et si c'est une impulsion, il peut aller où il veut. Maintenant, si je me base sur la plus grosse structure et que je me dis ok, ça, c'est un mouvement impulsif, ça, c'est la correction, donc c'est 100 B, je peux venir avoir un C ici. D'accord ? Mais, pour le moment, ce n'est pas une bonne idée de rentrer. Là, il a explosé vers le haut, on reste à l'écart. En gardant à l'œil ça, le mouvement, il est en train de perdre au momentum même s'il reprend sur la dernière structure. Mais GBP, JPY, je l'ai toujours dit de toute façon, ce n'est pas la meilleure paire à trade dans les GBP. GBP, NZD, alors, manquant une heure. Je crois, on cherchait un régulard, celui-là, ouais, c'est ça. Donc, on a dit, si ce mouvement-là, c'est un régulard flat, c'est de la vente jusqu'à ce bas-là. Il a donné un spike, ça, ça, on a dit, attention, on peut avoir un running pour le drop. Le truc, c'est qu'il a corrigé quasiment 80, 90% du drop qu'il a fait. Donc, à partir de maintenant, ça, ça peut être un expanding ici. Si c'est le cas, il viendra chuter. Le problème, c'est que ceux qui prennent la vente ici, faire attention à ça. Ça peut être un régulard flat qui m'annonce une continuation vers le haut. S'il me donne ça, oubliez le régulard flat, parce qu'il est en train de faire autre chose. Maintenant, s'il chute et valide le régulard, tant mieux. Donc, tant que ce top-là n'est pas cassé et que vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter, mais à la cassure du bas, on se protège. long terme, c'est pareil. Je rappelle vite fait, long terme, D1, c'est comme GBPNZD. On peut avoir encore ou une correction ici, avant le drop, ou un push pour une structure ici, en interne, avant le drop. C'est toujours de la vente, celui-là aussi. GBPUSD. Donc, GBPUSD, on veut ce running flat. Je n'achèterai pas GBPUSD si je n'ai pas terminé le running. C'est aussi simple que ça. S'il me donne le running, là, je cherche des setups d'achat. Pour le moment, j'attendrai la cassure de la traîne dans l'interne, un flag, et je vais chercher le C du running. Et après, j'achète. S'il flagge ici, pourquoi pas tenter le buy, mais jusqu'à ce top. Parce qu'à partir de là, il peut donner le running après. D'accord ? Donc, il faut attendre une fin de structure avant de prendre le plus gros move. Donc, petit time frame. On est sur une fin de structure. Il n'a toujours... Il n'a pas recassé stop, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Mais je veux qu'il y ait une cassée ce bas. La traîne est corrigée en dessous si je veux vendre pour le running flat. NZD4, c'est toujours la même direction. Donc, on a dit de chercher de la vente ici, ensuite de l'achat jusqu'à ce top. Voilà. Donc, si vous avez flag, on continue. S'il vient retracer tout ce qu'il vient de faire, ce n'est plus un running. Mais pour le moment, il a l'air de valider le running. Donc, à la cassure du top, vous faites attention. NZDCHF, alors lui, on voulait la cassure du top. Il ne l'a pas fait. Quand on était là, on a dit on va avoir un running et ensuite un up. Sauf que j'ai l'impression qu'il donne un expanding. Alors, le problème avec ça, c'est quoi ? La direction, c'est la même. Sauf que maintenant, il n'est pas obligé de casser ce top. Il peut venir casser celui-là pour donner un 1, 2, 3 ici, terminer un B là pour un A ici, un C ici et donner une structure corrective plus grande. Est-ce que ça change la direction long terme ? Non. On est juste dans une correction. On est juste en train de corriger ici. Donc, il peut donner ça, 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 un up. Et ensuite, entamer une plus grosse correction encore parce que cette flèche rouge, on l'aura à un moment ou un autre. D'accord ? Donc, faites attention au petit time frame parce que si c'est un expanding ici qu'il est en train de donner, à la cassure du top, vous devez faire attention. Déjà, rien que le fait qu'il ait cassé celui-là, il peut le terminer maintenant. Donc, si ça, c'est une structure corrective, tant que ce top n'est pas cassé, oui, il peut revenir donner un nouveau plus bas. NZDJPY. NZDJPY, ça y est, lui, il a cassé le top par contre, donc il a validé le move. On a dit, si tout ça, c'est un running, il viendra casser le top. Voilà. Top cassé. On fait quoi maintenant vu que le top est cassé ? On reste à l'écart. On attend de voir s'il va nous donner une autre structure en interne, si c'est bien un running qu'il a validé. Si c'est le running, ça fait de ce mouvement-là un top. Si ce n'est pas un running qu'il a donné, ça peut être une autre structure en préparation. Mais, pour le savoir, il va falloir patienter encore un peu. NZDUSD. Alors, NZDUSD, donc au départ, pareil, on a dit, si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc, on avait dit de chercher de la vente ici qu'on a eu derrière. Pareil là, drop. Mais, à partir de là, on a dit, ok, on peut avoir le running flat. Chercher des setups d'achat. Donc, on a eu ce up ici, on a dit continue à acheter, on a eu ce up ici. Après avoir validé ces deux moves, il a spike vers le bas. Et quand il a cassé ce bas, mercredi, j'ai dit quoi ? J'ai dit, ou on va avoir une plus grosse structure corrective pour la continuation, ou on va avoir, en fait, un B ici, et un nouveau plus bas. Vu le mouvement, on ira plutôt pour le B. D'accord ? Donc, faites attention, là, il peut corriger, chuter encore une fois, donner un A ici, B là, C là. Si on part sur une structure simple, il n'est pas obligé de faire une structure simple. S'il casse le top ici, c'est la même chose. Donc, ce top n'est pas cassé, on peut avoir une structure corrective pure. donc, on fait attention, là. S'il vient corriger, casser ce bas, tant que celui-là n'est pas cassé, ici, on ira chercher un dernier push, et ensuite un drop. S'il vient corriger, S'il vient corriger, parce qu'il y en a un qui traite ça. Donc, S'il vient corriger, S'il vient corriger, on vend que si on a une structure corrective. On peut avoir un running ici, si un running, on vend. Mais pour moi, ce mouvement-là est correctif pour une continuation. D'accord ? Par contre, on n'a toujours pas eu de running. Ça, c'est possible que ça soit le running de ce move. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon C, pour terminer ce gros extended. Dans ce cas-là, il donnera encore un autre push. Une fois le top cassé, n'oubliez pas ce mouvement-là. D'accord ? Parce que, c'est où on est sur un contracting fini, ici, ou il nous donnera le running plus tard, avant la continuation. Donc là, on doit vraiment faire attention parce que si c'est le running-là, il viendra casser le top directement. Si vous le voyez corrigé ici, on ira pour encore un drop. Mais pour moi, il va donner encore un autre push. D'accord ? Parce que si c'est le running, on aura encore un autre push. US30, lui, il a cassé ce bas. Donc, à partir de maintenant, faites attention. On peut être sur une grosse structure corrective, ici, en cours, pour un dernier push encore. D'accord ? Donc, j'ai besoin d'un flag si je veux prendre le dernier push avant le drop ou il corrige maintenant parce qu'il a cassé ce bas. Je vais juste attendre qu'il corrige. S'il commence à corriger là, tout de suite, on est en train d'entamer une nouvelle structure. D'accord ? On est en train d'entamer, de commencer une nouvelle tendance ou pour une correction 4 heures ou pour une plus grosse correction. Ok ? Mais pour ça, j'ai besoin d'une correction là à cause de ça. Ok ? Long terme, c'est toujours pareil. Ceux qui pensent que ça va continuer à monter non-stop sans corriger, faites attention. Ok ? parce qu'on aura une correction à un moment ou à un autre. Le marché ne peut pas monter. On l'a vu de toute façon. Chaque drop ici, chaque up, on l'a annoncé. Là, on est sur une fin de structure. Ce mouvement maintenant, c'est une fin de structure. Même s'il donne un push ici pour cette correction, ce mouvement maintenant, c'est une fin de structure. Et à un moment ou à un autre, on aura cette correction s'il doit continuer à monter. USDCAD. USDCAD, on a dit de chercher un running. Voilà. Donc, on a dit d'acheter. C'est bon. Ici, il y avait un expanding ou un running. On a dit il va continuer. Il l'a fait. À partir de maintenant, si vous avez des sell setups, vous pouvez tenter. Parce que s'il a terminé son running, c'est de la vente. Ok ? L'objectif, s'il a bien fini son running flat, il est là. USDJPY, donc USDJPY, il n'a pas donné de running en interne. Il est venu casser le top tout de suite. Donc, il a peut-être déjà terminé ou sur le point de terminer ce running-là qu'on avait annoncé. La flèche ici. Ok ? Cette flèche n'a pas bougé depuis là. Donc là, ce qu'on tradait, c'était de l'interne. Donc, si le running est terminé ou sur le point de se terminer, il peut donner encore un nouveau plus bas. Faites attention à ça aussi. S'il y a des setups d'achats, on prend les setups d'achat. je l'ai dit mais je le répète encore parce que long terme, weekly, c'est un buy. Donc, même si, oui, il peut ramper encore une fois en bas parce qu'il y a un running en petit time frame, long terme, c'est toujours de l'achat tant que ce bas n'est pas casé. Donc, même si, oui, on peut chercher de la vente en petit time frame, on privilégie de l'achat parce que la grosse structure m'annonce toujours de l'achat même en interne ici. Ok, donc attention à ne pas vous perdre dans les structures. Pétrole. Donc, on a dit ce mouvement il est plutôt correctif donc on va chercher un nouveau plus bas. C'est toujours le cas. tant que ce top n'est pas cassé on cherche la cassure de ce bas. Le silver, lui, on a dit d'acheter. On a dit d'ailleurs de vendre ici à la cassure du bas d'acheter. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc, à partir de maintenant tant que ce top n'est pas cassé il peut venir casser ce bas là encore une fois. D'accord ? On peut avoir une structure beaucoup plus grande ici pour un 1, 2, 3 ici et encore un nouveau push. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Tant que ce top n'est pas cassé s'il y a des setups de vente on les tente. Si le top est cassé on oublie. C'est la même analyse pour le gold. On avait dit d'acheter pour le gold aussi. Ça y est il a validé le move. Donc maintenant c'est où on a fini un 1, 2, 3 ici pour un 1. Je vais cacher les flèches pour pas... Donc 1, 2, 3 ici pour un 1, 2, 3 là et ensuite un 1, 2, 3 ici. Donc si c'est le cas s'il y a des setups de vente on cherche de la vente ou pour un plus gros B ou pour venir casser ce bas là. J'irais plutôt pour le plus gros B. Maintenant si tout ça c'est une structure corrective donc là le A, là le B, là le C alors on va avoir encore un drop une fois ce bas cassé on ira encore chercher un haut pur. D'accord ? Peu importe la direction est la même. Maintenant la crypto donc Bitcoin. Bitcoin je l'ai déjà vu en vidéo. La vidéo je rappelle je l'enregistre vendredi là on est vendredi 20h36 donc je ne sais pas quand je poste cette vidéo quand je la poste samedi je ne sais pas où on sera le marché. Quand j'ai fait la vidéo de vendredi sur le Bitcoin j'ai dit quoi ? J'ai dit on cherche de la vente. On était là quand je l'ai annoncé. donc il a déjà fait tout ça ça ne veut pas dire il va chuter tout de suite ce que j'ai dit vendredi tient toujours parce que je ne sais pas comment ça va être la structure samedi. Si je le vois corrigé ici bon ben ça me conforte dans la direction que je vais prendre le running flat ici. D'accord ? Si je le vois retracer tout ce qu'il vient de faire là ça change la donne parce qu'on est potentiellement sur une correction pour une continuation vers l'eau. D'accord ? Mais tant qu'il ne retrace pas tout le drop qu'il vient de faire c'est une bonne nouvelle pour le running flat. D'accord ? Donc cette partie là je vais insister parce que je pense qu'il y aura quelques personnes qui débutent dans le trading et la crypto qui vont regarder que cette partie là parce que je vais mettre le timer en bas. Donc comme j'ai dit au début de cette vidéo le wave trading on peut annoncer de la vente et de l'achat sur la même paire parce que ce n'est pas la même structure qu'on traîne. Exemple ici j'annonce alors voilà j'annonce de la vente ici sur cette structure mais j'annonce de l'achat sur celle là parce que ce n'est pas la même structure qu'on traîne. Donc faites attention à ça parce que je sais il y en a qui disent tu as annoncé de la vente là à m'élémenter mais ce n'est pas la même structure que je suis en train d'analyser. Donc si on a eu le hub ici après là au départ ici on a eu ce hub c'est parce qu'il est venu valider la grosse structure et ce hub on l'a annoncé en aucun cas j'ai dit qu'on n'allait pas avoir ce hub. Là où ça a été invalidé c'est la petite time frame c'est la structure interne où d'ailleurs on avait annoncé ce sell juste pour info on a annoncé ce sell on a annoncé ce buy ok donc on a eu un move deux moves trois moves on voulait juste qu'il vienne casser ce bas donc en gros on a loupé quoi sur l'analyse on a loupé ça voilà ce qu'on a loupé tout le reste on l'a eu d'accord donc je comprends que vous débutez donc surtout les personnes qui pensent que on annonce une direction et une autre et on change d'avis je comprends que vous débutez dans le wave trading mais comprenez juste une chose c'est que le marché est fractal vous pouvez avoir un up et un drop derrière et ensuite je vais vous annoncer un buy un sell sur la petite time frame mais sur la grande time frame ça sera de l'achat dans tous les cas parce que tout ce mouvement là même si j'annonce de la vente ici sur la grosse time frame c'est de l'achat d'accord donc il faut juste être conscient de ce qu'on est en train de trade le bitcoin c'est on est dans ce cas là j'annonce pour le moment jusqu'à preuve du contraire je peux avoir tort parce que je ne suis pas Elon Musk malheureusement je ne peux pas diriger la structure mais s'il valide le running dans ce cas là c'est de la vente mais en daily c'est clairement de l'achat ce n'est pas de la vente donc celui qui trade en daily il ne doit pas vendre il doit acheter celui qui veut trade en une heure il doit chercher des setups de la vente d'accord donc ce n'est pas le même objectif parce que ce n'est pas la même structure donc voilà ici on fait attention est-ce qu'il va corriger ici si c'est un flag qui donne aux corrections en charge de la vente pour le running s'il retrace tout ce qu'il vient de faire alors il y a peu de chances qu'on ait le running qu'on le saura d'ici samedi Ethereum ça n'a pas bougé donc en plus je ne sais même pas s'il a cassé ou pas parce que là en 4 heures il me dit il a cassé mais en une heure il me dit il n'a pas cassé et donc je ne sais pas s'il a cassé le top bon ben on fait attention parce qu'on peut avoir un retournement dessus s'il n'a pas cassé le top et j'ai l'impression qu'il ne l'a pas cassé ben c'est toujours la même analyse et je ne sais pas d'ici samedi ce que ça va être donc s'il flag là c'est un up mais j'ai bien l'impression qu'il est en train de corriger pour venir casser ce bas encore une fois s'il vient casser le bas tant mieux parce que là on aura une structure potentiellement terminée tant que ce bas n'est pas cassé c'est un bail ok donc c'est la même analyse que j'ai fait dans la vidéo du vendredi ça ne change pas s'il y a du changement j'en ferai une autre dimanche ripple ripple par contre on peut le voir donc on avait dit d'acheter de vendre et ensuite d'acheter samedi dernier samedi d'avant on a dit de vendre on l'a eu et après on a dit d'acheter et on est dedans donc il a déjà fait quasiment la moitié du move donc l'objectif il est là ok ça n'a pas changé c'est toujours de l'achat faites juste attention en petit time frame ce mouvement là est correctif et il m'annonce de la vente voilà vous voyez là par exemple j'annonce de la vente sur ce move mais il sort du 1h même du 4h c'est toujours de l'achat parce que ce n'est pas la même structure il peut très bien en 15 minutes me donner de la vente me valider ça et ensuite continue sans up ok donc toujours la même direction je ne vais pas me prendre la tête avec la petite time frame on reste sur la grande ce mouvement là est correctif et tant que ce bas n'est pas cassé c'est toujours le même endroit xtz donc pareil celui là là il donne un flag s'il continue un flag ici tant que ce bas n'est pas cassé on peut chercher de l'achat jusqu'à ce top à la cassure du top on se protège parce que c'est où il viendra casser ce top là où on est en train de faire un B A, B, C ici un B et il reviendra encore une fois cassé le bas ok donc celui qui veut tenter ça à la cassure du top il se protège tant que ce bas n'est pas cassé s'il vient casser le bas ici tout de suite on oublie ce que je viens de dire alors Cardano donc celui là idem on avait dit de vendre à la base là donc on a dit on est sur une fin de structure on cherche la vente qu'on a eu aussi ensuite il s'est retourné derrière ce qui est une bonne nouvelle donc si tout ce mouvement là c'est une structure c'est pas ça si tout se move c'est une structure corrective ça peut être mon B dans ce cas là tant que ce top n'est pas cassé il viendra casser ce bas encore une fois ça peut être une bonne opportunité d'acheter pour le hop d'accord donc tant que ce top n'est pas cassé on peut avoir un drop et ensuite un hop le dot alors qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là aussi ok pareil donc le dot on a dit de chercher de la vente là qu'on a eu maintenant à partir de là il y a deux possibilités c'est où on est sur un A B C pour un A B C et ensuite il finira le A B C dernier plus bas et ensuite il monte donc s'il donne un nouveau plus bas on rachète on lui remet un peu dans la bouche maintenant si tout ce mouvement devient correctif il peut venir chuter tout de suite et tout ça ça sera la correction et la direction c'est la même d'accord donc c'est où il monte un peu tant que ce top n'est pas cassé il redonne un nouveau plus bas avant de chuter où il corrige il chute et monte donc direction long terme c'est toujours de l'achat court terme oui on peut avoir encore un nouveau plus bas deux directions parce que c'est deux structures différentes BNB même chose on cherche de l'achat sur la grande structure running flat ça ça m'annonce de l'achat mais en petit time frame on peut avoir de la vente c'est où on est sur une structure corrective terminée ici et là il va corriger avant de monter ou on va avoir un running ici comme celui-là et ensuite il va monter ok donc on surveille ce qu'il fait là est-ce qu'il fait running ou est-ce qu'il flag ici mais direction toujours la même tant que ce bas n'est pas cassé celui-là n'est pas cassé ça on s'en fout c'est celui-là le plus important et voilà je pense avoir fait le tour est-ce que vous voulez que je regarde autre chose avant que j'arrête la vidéo ici moi c'est bon moi c'est bon ok voilà donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube merci énormément pour votre temps merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous voulez voir d'autres vidéos que je poste les mercredis sur ce je vous laisse ici je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end je vous dis à la prochaine ciao